L'anthropocène, tel que défini par Paul Crudzen et Eugène Stormer en 2000, est donc l'époque de l'histoire de la Terre, quel que soit le moment exact où on va faire commencer cette époque, le point est encore discuté, l'époque de l'histoire de la Terre, donc, où l'humanité est devenue une force géophysique majeure. Autrement dit, une époque de la Terre où les activités humaines, quelles qu'elles soient, toutes confondues, ont un impact global significatif sur l'ensemble des flux et cycles de matière et d'énergie sur Terre, et donc sur le fonctionnement même de l'écosystème terrestre, alors même que cette humanité, l'espèce Homo sapiens, représente 0,01% de la totalité de la biomasse de tous les êtres vivants sur Terre aujourd'hui. Ce 0,01% de la biomasse totale correspondant à 3% de la biomasse des seuls animaux. Périodes où les activités humaines ont un impact global, un impact global sur la surface de notre planète et donc le fonctionnement de l'écosystème terrestre. De fait, aujourd'hui, les activités humaines modifient significativement la composition chimique de l'atmosphère, c'est notamment toute la problématique des gaz à effet de serre, mais également la composition chimique de l'océan et la composition chimique des sols et sous-sols des continents. Composition chimique de l'atmosphère dans un premier temps. Nous regardons sur cette vidéo l'évolution de la concentration en CO2, plus c'est rouge foncé, plus c'est concentré, plus c'est du côté des couleurs froides, bleu et noir, moins c'est concentré, l'évolution de la concentration le long d'une année, en l'occurrence 2006, de la concentration en monoxyde de carbone, CO, et en dioxyde de carbone, CO2, pour un total d'environ 32 milliards de tonnes de CO2 libérées dans l'atmosphère en 2006. Nous voyons, jour après jour, se concentrer, particulièrement dans l'hémisphère nord, qui est l'hémisphère la plus riche en humanité, où l'essentiel de l'humanité aujourd'hui réside, augmenter, évoluer, au gré des courants atmosphériques qui font se déplacer les masses d'air. Nous voyons, jour après jour, augmenter, évoluer la concentration en CO2, ce CO2 étant, en très large partie, j'en parle dans d'autres vidéos complémentaires et dans la conférence principale, bien sûr, très grande partie liée aux émissions de CO2 du fait de la combustion d'hydrocarbures fossiles. Nous voyons également, tout au long de cette vidéo, les pulsations en basse latitude, intertropicales, les pulsations, jour après jour, d'émissions de CO2 en lien avec la respiration des forêts tropicales. C'est très net, très impressionnant, pendant tout le long de l'année, puisqu'il n'y a pas de saison en basse latitude. La photosynthèse se fait de façon très régulière tout au long de l'année. Nous voyons quasiment battre le cœur de pulsations, de fabrication naturelle de CO2. Mais vous voyez que cela se fait dans des amplitudes extrêmement faibles au regard des amplitudes de génération de CO2 par combustion d'hydrocarbures. Nous en sommes à la fin du mois de septembre. Nous allons re-rentrer dans l'hiver boréal avec à nouveau les émissions de CO2 liées notamment au chauffage urbain, que ce soit sur le continent nord-américain, sur le continent européen, et bien entendu, ici, les émissions de CO2 liées aux activités en Asie et en Chine. Et en Chine, tout particulièrement, nous sommes à la fin du mois de novembre, le mois de décembre, nous entrons dans l'hiver. Et la période maximale d'émissions de CO2 d'origine anthropique. Alors évidemment, ce CO2 visionné sur cette vidéo est pour partie d'origine naturelle. C'est la respiration intertropique, des forêts intertropicales notamment, et pour une partie également d'origine anthropique. De fait, il existe évidemment de façon naturelle de nombreux composés chimiques présents naturellement dans l'atmosphère. Par exemple, le diazote, le dioxygène, l'argon, le dioxyde de carbone, bien sûr, le néon, l'hélium, le méthane, le krypton, le dihydrogène, la vapeur d'eau, évidemment. Et puis à côté de ça, l'anthropocène accumule, année après année, en quantité de plus en plus importante, de nombreux composés chimiques d'origine parfaitement artificielle, résultat de nos activités industrielles. Notamment des polluants chimiques, divers et variés, le dioxyde de soufre, par exemple, l'hydrogène sulfuré, les oxydes d'azote, les fameux gaz NOx, très concentrés dans nos agglomérations, les gaz CFC, chlorofluorocarbures, les gaz HFC, hydrofluorocarbures, l'ozone, qui est très intéressante, à 50 km au-dessus de nos têtes, c'est une couche dans la stratosphère qui permet de nous protéger des rayonnements ultraviolets, infrarouges qui nous arrivent du soleil, indispensable à 50 km d'altitude, un poison violent lorsque nous le respirons. Et puis de nombreux composés organiques volatiles, notamment, tout particulièrement, on en parle régulièrement dans les médias, les solvants qui servent à la fabrication de colle et de vernis. Les polluants chimiques, donc, d'une part, mais aussi les éléments en trace métallique, des atomes de mercure, de chrome, de plomb, de cuivre, de cadmium, de nickel, de zinc, d'arsenic, de beryllium, d'aluminium, d'étain, de manganèse, de tor, etc., 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 des particules métalliques de taille infinitésimale que nous respirons régulièrement et qui sont pour nous un cocktail de poison relativement violent, de nombreuses particules fines de taille micrométrique à nanométrique, par exemple les poussières d'amagnantes, mais aussi les fameuses particules fines émises par les moteurs diesel et les moteurs essence, d'ailleurs, même si en moindre quantité, et puis de nombreux éléments radioactifs issus de nos activités industrielles et des accidents nucléaires qui, de temps en temps, ont lieu, carbone 14, tritium, tritium, un élément radioactif très présent dans les centrales nucléaires, ruthénium, césium, strontium, etc. Tous ces composés chimiques d'origine anthropique n'ont naturellement rien à faire dans notre atmosphère. S'ils y sont aujourd'hui, c'est les activités humaines qui les ont placées dans l'atmosphère. Composition chimique de l'atmosphère, donc, mais également composition chimique des océans. Et là, ça va se traduire notamment en termes d'évolution de l'acidité des océans. Le pH est la métrique en chimie qui permet de mesurer l'acidité. Et en concentration d'oxygène, également tissu dans l'océan. Alors, nous brûlons des hydrocarbures fossiles qui génèrent du CO2 qui se retrouvent dans l'atmosphère. Et ce CO2 atmosphérique, une partie de ce CO2 atmosphérique, environ 30% de ce CO2 atmosphérique correspondant aux émissions dues à la combustion d'hydrocarbures fossiles, va se dissoudre dans l'eau. Une fois dissous dans l'eau, le CO2 ne reste pas seul. Il se combine à une molécule d'eau pour donner un acide, l'acide carbonique. Et cet acide carbonique dissous dans l'eau immédiatement se fractionne en deux ions différents. Des ions carbonates, d'une part, et des ions hydrogènes, des protons, d'autre part. Ces ions carbonates vont se combiner avec des ions calcium. Des ions calcium qui sont naturellement dissous dans l'eau de mer. Ils proviennent de l'érosion des continents. Ou alors des ions calcium que l'on va aller chercher dans les coquilles, notamment de nombreux organismes marins, que ce soit du côté du phytoplankton, les cocolithophoridés, par exemple, ou du zooplankton, les foraminifères planctoniques, par exemple, et béntiques, également, qui vivent au fond des océans. Ou encore des coquilles, par exemple, de mollusques, ici, un escargot de mer. Toutes ces coquilles contiennent des ions calcium. La dissolution de ces coquilles va permettre de libérer des ions calcium qui vont venir se combiner à ces ions carbonates et donner du CaCO3, c'est-à-dire du carbonate de calcium, lequel carbonate de calcium est un constituant essentiel, principal, des calcaires qui se forment au fond des océans. De fait, et c'est un élément très important du cycle du carbone, de fait, cette partie de CO2 qui va se dissoudre dans l'océan, cette partie du CO2 atmosphérique qui va rejoindre l'océan, va finalement, en grande partie, précipiter, sous forme solide, sous forme de calcaire, au fond des océans. C'est ce que l'on appelle la pompe à carbone, la pompe à carbonate. Et c'est un élément important de régulation de la pression en CO2 dans l'atmosphère. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il y a de CO2 dissous dans l'eau, plus il y a donc d'ion carbonate dans l'eau, plus on va précipiter du calcaire au fond des océans, ce qui va avoir pour effet de pomper littéralement une partie du CO2 dans l'atmosphère. Et c'est entre autres pour cette raison que seuls 1 000 des 2 200 milliards de tonnes de CO2 libérées depuis les débuts de la révolution industrielle se trouvent encore aujourd'hui dans l'atmosphère. Une partie importante de ce CO2 libérée par combustion d'hydrocarbureux fossiles a été intégrée dans l'océan et se retrouve aujourd'hui sous forme de calcaire précipité au fond des océans. À côté de ces ions carbonates, malheureusement, et ça va être le problème principal dans l'océan aujourd'hui, à côté des carbonates, la dissolution de l'acide carbonique va libérer des ions hydrogènes, c'est-à-dire des protons. Or, les protons sont ceux qui régulent l'acidité de l'eau de mer. De fait, plus la pression en CO2 atmosphérique et donc océanique est grande, plus la concentration à protons dans l'océan est élevée, autrement dit, plus le pH de l'eau de mer est faible, c'est-à-dire l'eau de mer est fortement acide. De fait, entre 1700 et 1990, c'est ce qui s'est réellement passé, la concentration en ions carbonates a fortement diminué dans l'océan, malgré le fait que de plus en plus de CO2 est présent dans l'atmosphère, autrement dit, de plus en plus de CO2 se dissout dans l'eau, oui, mais la pompe à carbone, la pompe à carbonate au fond des océans fonctionne et fonctionne de plus en plus fort et capte de plus en plus fortement ce CO2 dissout dans l'eau. Le prix à payer pour cela, c'est que l'océan mondial est de plus en plus acide. Alors, si on regarde à l'échelle de l'océan global, depuis 1870 jusqu'à aujourd'hui, la concentration en protons a donc augmenté de 29%. La concentration en protons a été multipliée par un facteur 1,29. Et suivant le scénario climatique que l'on considère, le RCP 2.6 étant le plus économe, le plus vertueux en CO2 émis et le RCP 8.5 correspondant à la trajectoire, essentiellement à la trajectoire actuelle, étant le moins vertueux en émission de CO2. Autrement dit, le scénario 8.5 consiste à considérer qu'on continue à émettre du CO2 au même rythme que ce que l'on a fait au cours des dernières décennies. Bien, suivant le scénario qu'on considère, l'hypothèse la plus vertueuse consiste en une augmentation de 45% de la concentration en protons à l'horizon à peu près 2050. et puis cette concentration commencera à diminuer en même temps que la pression en CO2 dans l'atmosphère commencera à diminuer. De l'autre côté, avec le scénario 8.5, la concentration en protons augmente de façon exponentielle. Elle augmente de 182% à l'horizon de 1200, c'est-à-dire qu'elle est multipliée d'un facteur de 2,82 en moins d'un siècle. Composition chimique des océans donc. Et puis, à côté de ça, les activités humaines modifient évidemment la composition chimique des sols et des sous-sols. C'est toute la problématique évidemment des différents types de pollution qui vont affecter de différentes façons les continents sur Terre. Pollution au phosphore dans les eaux douces de surface par exemple, pollution au nitrate dans les eaux souterraines par exemple. J'en parle par ailleurs dans la conférence principale. Le fait d'affecter la composition chimique des sous-sols va se combiner avec l'impact anthropique direct sur les écosystèmes du fait de la densité de peuplement humain, du fait de la densité de nos élevages, de la densité du bétail au sens large, du fait de nos activités de déforestation, du fait de l'urbanisation, de l'artificialisation de plus en plus importante d'une grande surface de nos continents, du fait également de l'éclairage nocturne qui affecte très significativement de nombreux êtres vivants, animaux comme végétaux et ce, de plus en plus. Il est donc à partir de ça possible de caractériser géographiquement la distribution de l'intensité de l'impact anthropique sur les écosystèmes. Aujourd'hui, c'est environ 44% de la totalité de la surface continentale terrestre non englacée, 44% qui est significativement impactée par au moins une, mais très souvent deux, trois, quatre, voire les cinq sources d'impact anthropique différents. 49% de la surface continentale reste non à faiblement impactée et 7% seulement de la totalité des surfaces continentales non englacées sont protégées du point de vue des activités humaines. Alors, ces activités humaines se traduisent notamment par ce que l'on va appeler la technomasse, c'est-à-dire l'ensemble des produits techniques fabriqués année après année sur Terre par l'humanité. cette technomasse, elle se mesure, elle se mesure en milliards de tonnes d'artefacts anthropiques, milliards de tonnes de produits techniques créés par les activités humaines, générés par les activités humaines. C'est par exemple, d'abord et avant tout, la fabrication de béton. Aujourd'hui, sur Terre, en 2020, existe un peu plus de 500 milliards de tonnes de béton. Là-dessus, s'ajoutent ce que l'on appelle les agrégats, ces ensembles de matériaux plus ou moins naturels qui vont être mobilisés par les activités humaines. Là-dessus, s'ajoutent également la production et l'épandage au sol d'asphalte pour faire nos routes. Également, la production de briques qui représentent peu de choses au regard du béton mais qui représentent tout de même quelques dizaines à centaines de milliards de tonnes. la fabrication de métaux de construction évidemment à base d'ossature métallique et puis tout ce qui va correspondre au bois, au verre et au plastique. Si on ajoute cela, tout cela, toutes ces productions techniques humaines, cela représente à l'horizon 2020, cette année, cela représente un total fabriqué par les activités humaines sur Terre de l'ordre de 1100 milliards de tonnes mesurées en poids sec. Qu'est-ce que cela représente au regard de la totalité de la masse des êtres vivants sur Terre aujourd'hui ? Eh bien, depuis l'an dernier, cela représente plus. Plus que la totalité du poids sec de l'ensemble de la biomasse vivant sur Terre. voilà en quelques chiffres et en quelques illustrations en quoi consiste l'humanité en tant que force géophysique impactant significativement le fonctionnement de la surface de notre planète aujourd'hui. de la surface de la surface l'humanité Sous-titrage FR ?